bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation cette partie nous allons continuer avec la mise en forme ici donc on va toujours continuer avec le search bar ici en et lorsqu'on aura fini maintenant on va nous attaquer à l'élément input alors on va mettre on va arrondir un peu les bords avec bord de radius on mettra 10 picelles et après ça nous allons créer également de l'ombre autour dont boss boss shadow boss shadow et nous allons mettre ici 2 picelles 8 picelles et 12 picelles la couleur ici on mettra rg rgb et à l'intérieur 0 0 0 et puis ben on mettra ici allez mettons 20% donc si je reviens ici on voit qu'il ya de l'ombre autour de notre boîte maintenant on va également si vous voulez on va également alors qu'est-ce qu'on va faire là on va définir on a défini ici le weight on va définir le 8 pardon donc on va définir la hauteur on va fixer la hauteur à 35 picelles ok donc ici pour l'instant je trouve que c'est pas mal comme ça ok maintenant au niveau au niveau de weight ici je trouve que c'est un peu trop mettons 450 donc là je trouve que c'est pas mal comme ça maintenant nos éléments vous voyez ce petit coup là ça vient se mettre totalement en haut ce petit coup là vient se mettre totalement au moins je veux que les éléments soient centrés suivant l'asse verticale ok donc pour la voix qu'est ce que je fais comme la boîte est déjà flexible grâce à mon framework je vais utiliser align item center ok pour centrer les éléments suivant l'asse verticale donc là c'est bon maintenant alors qu'est ce que je vais faire encore maintenant parce que je vais faire là pour l'instant bon là je peux aller vers chaque élément ok je peux aller vers chaque élément que j'ai à l'intérieur mais avant d'aller à chaque élément je peux déjà changer la couleur de bon je vais à chaque élément directement donc je prends ici l'impôt 1 donc je mettrai ici à les search search bar je prends le input que j'ai à l'intérieur de ça alors cet input qu'est ce que je fais de ça ben je vais commencer déjà par définir sa hauteur ok sa hauteur et sa largeur donc je mettrai ici alors la route et la largeur c'est pas obligatoire pourquoi parce que la boîte est déjà flexible donc la hauteur pardon la hauteur sera fils et la largeur va s'adapter en fonction de l'écran donc ce qu'on va faire déjà mais maintenant ici le witte ici mettons mettons 30 pucelle ok donc si je reviens ici pour l'instant je trouve que c'est c'est pas mal comme ça ok maintenant la taille de police donc font size on mettra ici 1.8 rm quand je reviens ici alors je reviens là je trouve que c'est pas mal c'est pas mal comme ça maintenant alors la hauteur si vous voulez on peut aller beaucoup plus loin alors j'ai mis 30 pucelle allez on peut aller beaucoup plus loin mettons 35 ok à 35 qu'est ce qui va se passer là je trouve que c'est pas mal comme ça ok voilà maintenant qu'est ce qui reste maintenant on veut pas qu'il y ait ces bordures qu'on a là mais avant d'aller à cela vous voyez que tous les éléments sont collés ok ils sont collés donc je vais inviter que ces éléments là soient collés ok donc ici comme la boîte est flexible je dirais que je vais donner ici un gap de 10 ok grâce à mon framework mais les éléments seront légèrement espacés donc pour l'instant c'est bon et comme je veux pas avoir de marge comme je veux pas avoir de bordure pour mon élément pour mon élément input je mettrais alors border border non voilà et quand je reviens ici il ya plus de bordure ok mais quand je viens je vois désormais qui a de bordure quand je viens sur l'élément alors cette bordure s'appelle outline donc on va refuser ça également donc on mettrais out outline non pour dit même quand on va venir sur l'élément on ne veut pas de bordure donc quand je viens là il n'y a pas de bordure ok je peux taper mon test et comme j'ai dit que l'input est de type search vous voyez que je peux ici tout simplement cliquer sur l'icône qui est apparu pour effacer mon test donc pour l'instant c'est bon maintenant là on veut que la couleur soit gris en proche gris donc qu'est ce qu'on fait là on va récupérer les éléments y qu'on a à l'intérieur donc je prends le search bar je prends les éléments y je dirais ici que je veux changer la couleur donc color ici je mettrais tout simplement aller je mettrais like grey ok voilà tout simplement et donc ici normalement à les jeux je viens là là c'est pas mal mais mes icônes sont sont quasiment invisibles et on va agir également sur la taille des icônes donc du coup bah je reviens alors ici et je dirais ici font font size je mettrais 1.5 rm alors une fois que ça c'est fait maintenant je vais également penser aux éléments dès qu'on vient sur les éléments mais je veux qu'il y ait une couleur fin qu'on a l'impression qu'on peut cliquer donc curseur pointant donc si je reviens ici au niveau de mon site là je trouve que c'est pas mal comme ça c'est pas mal comme ça voilà on peut taper quelque chose et là c'est pas mal donc là c'est bon maintenant le but après c'est de faire en sorte bien lorsqu'on clique sur cet élément là mais si déjà le nav est déjà affiché mais qu'on cache le nav ok maintenant si on clique sur le bouton et le nav n'était pas affiché mais en ce moment là on va afficher le nav ok donc ça on va le faire en javascript en voilà donc qu'est-ce qu'on fait en javascript donc je reviens ici au niveau de mon code et ben je vais commencer par créer ici un petit script donc je vais mettre ici alors là je je mets au niveau de js ici nous allons commencer par mieux structurer notre code ça c'est très important ok quand vous avez un grand programme à réaliser si la structure n'est pas bien fait vous même vous allez vous perdre si vous revenez sur votre projet deux à trois mois après donc ça on va commencer déjà par ronger nos fonctions dans le dossier fonction fonctions et à l'intérieur de fonctions nous allons créer un fichier qui va s'appeler lisse teneur lisse teneur voilà donc à l'intérieur de ce fichier là ben nous allons créer nos gestionnaires de d'événements donc je vais commencer c'est pas créer une variable qui va s'appeler app ok et cette variable sera tout simplement un objet qui va recouper nos gestionnaires d'événements on aura ici toggle to toggle nav voilà lui son rôle c'est soit d'afficher ou bien de cacher le nav le nav c'est notre menu ok donc ici on mettra ici on va récupérer l'événement et qu'est ce qu'on va faire ici à l'intérieur alors à l'intérieur nous allons déjà d'une part regarder est ce que le nav est affiché si c'est le cas on sait ce qu'on va faire s'il ne l'est pas on sera également ce qu'on va faire mais ce que moi je vais faire plutôt je vais faire très simple très simple parce que s'il est poussé de faire simple l'idéal c'est de faire simple ok dans mon framework dans mon framework il y a un élément qui a enfin j'ai stylé une classe non ok ce qui veut dire que dès lors que vous donnez non à un élément comme classe mais l'élément sera caché ok il y aura la propriété display non qui soit définitivement l'élément sera caché donc en gros pour afficher ou bien cacher un élément on aura simplement besoin d'ajouter non ou bien de retirer non ok vois ce que je veux dire donc si je mets non là au niveau de nav que je reviens ici voit que je ne vois plus nav ok voit que je vois plus et quand je quand je vais l'enlever allez si vous voulez on va le fait directement ici contrôle shift i je viens sur ma page ici on je viens sur ma page et ici bas je retire le nom que je retire ça qu'est ce qui se passe je vois désormais que mon élément s'affiche donc cacher ou afficher un élément revient désormais soit à enlever ou à retirer simplement non ok donc ce que je vais faire ici ban ici au niveau de mon gestion d'événement ici mais qu'est ce que je fais je récupère tout simplement la partie nav ok alors comment est ce que je récupère cette partie nav comme nous avons l'habitude de le faire ok donc prend le document et puis ben on va mettre ici query sélector query sélector alors on veut cibler un élément ici on n'a pas plusieurs navs on veut cibler un élément donc on mettra query sélector et on pourra simplement indiquer tout simplement nav tout simplement ok comme il ya un seul nav le nav là sera sélectionné on peut aller loin pour dire on veut récupérer l'élément qui a aidé menu ont ok bref vous savez qu'il ya plusieurs façons de faire ce que je viens de faire là on récupère le nav qu'est ce qu'on fait ben on va utiliser ici classe classe liste point togol alors togol va nous permettre d'une part de d'ajouter un élément donc ici je mettais non ok alors qu'est ce qui va se passer avec ce togol là togol va regarder déjà est ce qu'il ya déjà non là dessus si c'est le cas mais il ne fera rien si ce n'est pas le cas mais togol va ajouter une nouvelle classe qui va s'appeler non ok donc c'est cette façon que cela agit donc voilà pour ce gestionnaire d'événements et quand est ce qu'on va faire appel à cela on fera appel à cela dès lors qu'on va détecter un clic sur cet élément qu'on a ici ok sur cet élément là ok alors si vous l'on peut mettre un identifiant d'assurance haïti je mettrais bar tout simplement maintenant qu'est ce que je fais alors mais je vais créer alors ici ma fonction c'est top listener vous rappelez non donc va c'est c'est top c'est top listener listener qui va créer simplement les abonnements donc qu'est ce qu'on va faire ici ben nous allons déjà récupérer l'élément donc document point gate et mètre by haïti nous allons lui donner six bars donc là c'est bon ça récupère l'élément et qu'est ce qu'on va faire maintenant sur l'élément ben on va d'y ben si on clique sur cet élément là donc on clique on clique lorsqu'on détecte un clic sur cet élément là qu'est ce qu'on va faire mais on va appeler notre gestionnaire d'événements qui s'appelle togole togole nav et c'est tout ok alors ici on dit eve ici mais le fait même de mettre la référence déjà ce on clique là va transmettre directement à la fonction l'événement qu'on a cliqué énormément ça va fonctionner maintenant pour que la page est connaissance de ce qu'on a défini ici ben il faut déjà bon on va venir au niveau de notre abourescence ici on va créer un fichier au niveau de js ici qui va s'appeler main main point js et à l'intérieur de semaine là alors je je j'insiste un sur le fait que semaine là c'est juste dans dans js ici on sait pas dans fonction donc ici qu'est ce qu'on va faire on va regarder est ce que toute la page est chargée donc on l'aude on l'aude si toute la page est chargée là on fera cette fonction là et qu'est ce qu'on mettra ici mais on metta tout simplement on fera cet up cet up listener ok voilà on va créer les abonnements et c'est bon c'est tout donc je vais mettre ici mise en place mise en place des abonnements des abonneux abonnement voilà donc là c'est bon maintenant ici au niveau de mon fichier indes ici ben il faudra importer un donc script faudra importer d'abord les fonctions donc là je mettrai fonctions et ça après ça nous allons importer maintenant le fichier main ok et non l'inverse vous ne mettez pas mène avant de mettre liste neuf puisque mène utilise une fonction qui n'est pas définie en son sein mais qui est définie dans liste neuf ok d'où la nécessité d'importer d'abord la fonction avant le fichier main alors si nous revenons ici au niveau de notre affichage là on va tester je clique là quand je clique rien ne se passe pourquoi allez on va ouvrir la console ici en on vient au niveau de console et samedi si to go n'ave is not des fans et oui c'est ça c'est ça pourquoi parce que ici on a dit to gole mais to gole n'est pas défini c'est plutôt un attribut de liste de app ok donc on va préciser ça de app point ok et normalement arrivé ici ben tout va fonctionner je clique là ouais là c'est bon ok là nous avons un menu qui fonctionne désormais et là c'est parfait ok dans la prochaine partie nous allons nous concentrer sur la partie map qu'on a ici je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite vous vous Sous-titrage ST' 501